Bon, bien, écoutez, quand j'ai été invitée ici, au départ, je n'étais pas certaine de je viendrais avec quel chapeau, parce que, comme Charles vous l'a dit, je viens de terminer une maîtrise ici, puis moi, je me suis exprimée sur le dossier des chiens dangereux l'an dernier, alors que je n'étais pas présidente de l'Ordre. Alors, je n'étais pas trop certaine avec quel chapeau je me présentais ici, ça fait que j'ai décidé de diviser ma présentation d'une manière que vous allez voir l'évolution des choses. Ce que je vous présente, par contre, et mes convictions, il n'y a absolument rien qui a changé par rapport à l'année passée. De toute façon, tout ce que j'ai dit, je pense, avait été dit de façon assez nuancée, puis je vais considérer de la… continuer de la même manière. On va commencer par moi, comme citoyenne. Bien, je suis une citoyenne qui a plusieurs chiens, puis c'est une responsabilité que je prends avec… que j'exerce avec un grand sérieux. Je pense que le fait d'avoir des chiens, il faut en être conscient. On est responsable des dommages que nos animaux peuvent causer 24 heures sur 24 toute l'année. Alors, quand on prend cette responsabilité-là, il faut en être très conscient, puis cette responsabilité-là dure longtemps. Je suis… comme ça a été mentionné, moi, j'étais aussi quelqu'un qui faisait de l'azothérapie dans des centres. Alors, les beaux côtés du lien humain-animal, là, j'en vois beaucoup aussi, là, puis tout le bien-être que ça peut apporter aux gens. Le hasard fait que l'attaque de la petite fille, là, Vanessa Biron, qui a eu lieu, là, la photo que vous avez vue tantôt, là, la petite fille avec la joue toute abîmée, là, c'était à un demi-kilomètre de chez moi. Alors, quand cette nouvelle-là est sortie, moi, je ne connaissais pas du tout les gens. Quand cette nouvelle-là a été sortie, c'est sûr que j'ai… est sortie, c'est sûr que j'ai été peut-être encore plus interpellée parce que ça causait beaucoup de réactions dans mon environnement immédiat. J'ai aussi été impliquée un peu avec la famille de la petite fille par la suite. Ça a été une des façons… moi, j'avais une petite chienne reproductrice qui avait une portée, là, je ne sais pas si vous voyez les petits chiots à gauche. Ça a été une des façons de la réhabituer à certains contacts avec des chiens. Alors, c'était une socialisation mutuelle, là, qui pouvait se faire des deux côtés. Alors, c'est la maman avec les deux petites filles qui avaient été impliquées, qui sont là chez moi. Maintenant, j'étais aussi médecin vétérinaire, puis ça s'adonne que mon champ d'activité puis mon champ d'intérêt était le comportement canin. Alors, c'est sûr que j'ai été encore plus interpellée par cette attaque-là. J'entendais d'un côté… j'entendais des points de vue de tous bords, tous côtés. Maintenant, comme médecin vétérinaire qui s'intéresse beaucoup, je fais aussi des… j'ai arrêté depuis que je suis présidente, là, je fais aussi des évaluations de chiens dangereux, des chiens qui ont mordu et tout ça. Alors, maintenant, je voudrais vous transmettre juste une petite partie d'informations qui concernent les attaques par des chiens. Premièrement, il faut vraiment faire le constat que le public a des connaissances très, très faibles au sujet des exigences de la vie avec un chien, des besoins des chiens pour avoir un chien qui est sain, qui est sain physiquement, qui est sain mentalement surtout. Les signaux de communication non-verbale des chiens ne sont pas très bien compris, même parmi les familles qui ont des animaux à la maison. La preuve, c'est que beaucoup de morsures ont lieu à l'intérieur même de la famille. Ça veut dire que même à l'intérieur de la famille, il n'y a pas de compréhension mutuelle. Les méthodes éducatives appropriées, c'est maintenant très, très bien démontré que les gens qui utilisent la méthode forte, les méthodes basées sur la dominance, les punitions physiques, tout ça, ça cause plus de problèmes d'agressivité, plus de problèmes de comportement chez les chiens et non moins. Alors, ce n'est pas en dominant son chien que les gens arrivent à contrôler l'agressivité de leur chien, c'est bien le contraire. Les gens ignorent beaucoup aussi des comportements sécuritaires à adopter avec un chien de façon générale et surtout la façon d'assurer la sécurité entre enfant et chien. Moi, j'ai toujours une grande préoccupation quand des gens qui ont des très jeunes enfants disent qu'ils veulent avoir un chien. Il faut savoir que les gens sont prêts à vraiment bien s'informer pour assurer un très bon départ pour les interactions entre les deux. Puis ça, ce que je viens de vous décrire là, c'est des gens bien intentionnés en général. Mais pire que ça, il y a des gens qui sont mal intentionnés et c'est ça qu'ils veulent, un chien agressif. Je veux faire la distinction, puis c'est ça qui n'est pas assez fait dans ce débat-là, c'est la distinction entre deux grands types d'attaques. La plupart des manifestations d'agressivité des chiens sont une réaction au chien à quelque chose qui ne lui plaît pas. Il se sent menacé par quelque chose. On peut penser qu'il a raison ou pas de se sentir menacé, mais le fait est qu'il se sent menacé. La grande majorité des attaques sont comme ça. Soit qu'il est menacé par sa possession de quelque chose, que ce soit un aliment, un objet, un jouet ou son territoire ou quoi que ce soit. OK, il se sent menacé. L'autre type que j'ai écrit en premier, c'est des attaques de type prédation. Bien, ça, c'est des attaques où le chien se comporte comme s'il était à la chasse, comme s'il était en train de chasser un petit lapin, une petite marmotte ou quelque chose comme ça. Et ça, ça arrive que des chiens attaquent des humains de cette façon-là. Et selon tous les témoignages recueillis, l'attaque de Vanessa Biron était de ce type-là. J'ose jamais me prononcer au sujet de Mme Vadenet, étant donné qu'il n'y a pas de témoin oculaire de ce qui s'est passé. Je préfère ne pas me prononcer. Mais le type d'attaque prédation vont parfois mener à des blessures très, très graves. Ils sont rares, ces attaques-là, mais on doit s'en préoccuper parce qu'ils peuvent donner des blessures qui sont vraiment sévères. Alors, le type de prédation, comme je vous dis, est relativement rare. Je tiens à le répéter parce que je ne veux pas semer une paranoïa collective non plus. Le deuxième type, c'est quand le chien est en réaction à quelque chose, il n'est plus prévisible. En général, le chien va donner des signaux d'avertissement. Et puis, on peut avoir beaucoup plus d'impact sur ce type d'agressivité-là par l'éducation et la socialisation de notre chien. Tout ce qu'on dit à propos de l'éducation, de la population, des propriétaires de chiens, des enfants, etc., ça peut aider beaucoup pour le deuxième type d'agression. Ça a moins d'effet pour le type prédation. Le type prédation, là, je vais juste vous décrire vite, vite, le comportement. OK? Vous vous imaginez, il y a différentes phases. Il y a beaucoup de chiens qui ne se rendront jamais aux phases finales. Il y a la majorité des chiens, OK? Peu importe l'éducation qu'ils vont avoir, on va les laisser en liberté dans une ville pendant des semaines. Ils ne se rendraient jamais à attaquer à un humain en se rendant aux étapes finales de prédation. Puis, il y a même une majorité de chiens qui ne se rendent même pas aux étapes finales de prédation envers un animal. OK? Donc, la séquence comportementale, ça commence par une simulation visuelle ou auditive. Alors, vous imaginez un enfant, une petite fille avec une petite voix aiguë, qui crie peut-être dans un parc, qui rit fort, qui court et qui fait aller les bras, OK? Ça peut ressembler à des petits bruits que certains animaux font. Mais ça, je le répète, ce sont de rares animaux, de rares chiens qui vont réagir de cette façon-là. Alors, l'animal, dans ce temps-là, ce qu'il va faire, en général, il va entrer en observation discrète. Il va se tenir silencieux. Il n'avertit pas, là. S'il est pour partir à la chasse, il n'a pas envie d'avertir, « Hey, je m'en viens, je m'en viens, là, je vais t'attaquer. » Et puis, la poursuite se fait de façon silencieuse. La capture, alors disons qu'il attrape un petit animal, OK? Il le capture, après ça, il va le secouer pour le mettre à mort. Et ça peut aller jusqu'à manger la petite proie, OK? Ça fait que dans certains cas qu'on entend parler, quelques cas par année, un peu partout dans le monde, OK? C'est ce genre d'attaques-là qui sont rares, mais qui existent. Il ne faut pas nier. Ça, c'est juste pour montrer, c'est comme, tu sais, le chien qui est en observation discrète et puis qui commence sa poursuite, là. OK, c'est un peu le genre de posture que ça peut donner. Pour les autres agressions, ah, bien, pour quelqu'un qui comprend les chiens un peu, qui est capable de voir des signes, on va voir qu'il y a une phase d'initiation. À moins que le chien ait une peur très, très, très subite et très, très grande, là, ça se peut qu'il morde sans avertissement. Mais dans ce type d'agression-là, normalement, il y a des avertissements, puis il y en a longtemps avant. Malheureusement, les gens, souvent, ne les comprennent pas. Puis quand un chien est éduqué par des gens qui ne comprennent pas les petits signes, il apprend de plus en plus à aller de plus en plus loin. Alors, plus ça va, plus il va loin pour se faire comprendre. Alors, il y a des chiens que, s'ils sont toujours incompris, que personne qui tient compte, si on ne se préoccupe pas de leur bien-être et que les besoins qu'ils expriment mènent à se faire donner des tapes, des coups de pied, etc., ce chien-là, il va essayer de s'exprimer de plus en plus, il va devenir de plus en plus agressif. Alors, normalement, par une phase d'avertissement, après une phase d'avertissement, au début, le chien va faire une pause, il va être en train d'évaluer la situation. Là, ce qui arrive souvent, c'est que les gens disent « Ah, il a eu peur de moi, mais là, il a vu que je suis gentil, puis là, les gens s'avancent. » Non, le chien est encore en train d'évaluer la situation, alors il ne faut pas s'avancer, on lui laisse encore le temps de réagir. La phase d'action, c'est possiblement une morsure, et puis après ça, une phase d'arrêt. Là, je ne suis pas en train de vous dire que c'est toujours aux humains de s'adapter au comportement des chiens, ce n'est pas ça du tout. Ça, c'est le genre de choses que j'utilise quand je donne des formations en prévention de morsure à des travailleurs, OK, qui veulent éviter, ils veulent éviter de se faire mordre. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est toujours à l'humain de comprendre, de comprendre le chien, un chien inconnu qui arrive vers vous dans la rue, là, ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Par contre, ceux qui prennent la responsabilité d'avoir un chien et de l'éduquer, eux, ont à comprendre ça et à en tenir compte tout le long de l'éducation de leur chien. Est-ce que c'est une séquence anormale ou normale? OK. Parce que même dans ce genre de morceux-là, il y a des chiens qui sont anormaux. On considère qu'ils ont des maladies mentales et puis c'est juste pas normal. Par exemple, un chien que… un exemple que j'ai vu, qui m'a été raconté, que j'ai vu les blessures d'un chien qui, par une personne qui connaît bien les chiens, ne donne pas d'avertissement, puis elle lui fait une petite chose qui lui déplaît, puis il la mord plusieurs fois pour une petite chose. Ça, c'est un chien anormal, OK? Le chien normal, il va donner des avertissements. Et puis, un chien normal aussi, il peut moduler l'intensité de sa morsure. OK. Fait que vous voyez, c'est une illustration de réaction. Mais vous voyez, ce chien-là, il n'a pas encore mordu. Vous voyez, c'est un gros, gros, gros avertissement. Mais vous arrivez devant ce chien-là, mon conseil à moi, c'est ne pensez pas que vous allez être plus fort que lui, et vous allez lui en imposer parce qu'il est plus rapide, ses dents sont plus fortes que votre peau et vos muscles. OK. La socialisation et l'obéissance, je les ai mis dans cet ordre-là parce que c'est dans l'ordre d'importance pour la prévention de morceux. Ça, c'est quelque chose que, si vous pouvez répandre ça autour de vous, je vais être bien heureuse. Les gens qui décident d'adopter un chiot, la socialisation à un jeune âge, c'est capital. qu'il caille dans de nombreux endroits différents, qu'il rencontre plein de gens différents, plein d'animaux différents, etc., qu'il soit exposé à plein de situations différentes. OK. Et ça, ça va faire qu'il va moins facilement se sentir menacé quand il va être dans des environnements différents ou devant des personnes différentes. Ça va faire qu'on va mettre les chances de notre côté pour avoir un chien qui risque moins d'être agressif plus tard. L'obéissance, les législations qui ont été adoptées, mettaient une certaine importance là-dessus. C'est très bien, l'obéissance. Ça fait que si votre chien se sauve, vous le rappelez, il va rebonner au lieu de se sauver, etc. C'est très bien, mais c'est pas ça qui va faire qu'au fond de lui, votre chien va être un chien moins agressif. Puis on sait tous, les gens qui ont eu des chiens, ça finit toujours par arriver à un moment donné que ton chien se retrouve en liberté. Alors, c'est une bonne chose qu'ils soient obéissants, qu'ils reviennent quand on l'appelle, mais c'est encore mieux de savoir que c'est un chien qui risque très, très peu de mordre. C'est une sécurité supplémentaire pour la société. OK. C'est vraiment dans l'ordre d'importance. Toujours en parlant de socialisation, c'est super important. Où un chien est né, un chien qui est né dans une usine à chiots avec une mère qui est super nerveuse à chaque fois qu'elle voit des humains, qui est en train de paniquer à chaque fois qu'elle est en contact avec des humains ou avec d'autres animaux, il va apprendre ça lui aussi. Alors, ça, c'est l'importance aussi des endroits où a lieu l'élevage des chiens, une chose qu'on ne contrôle pas du tout présentement. J'arrive un petit peu à un petit sujet tabou. Est-ce qu'il y a une place pour la génétique? Moi, je le dis depuis le début, oui, il y a une place pour la génétique. La génétique est un des déterminants de l'agressivité. Il y en a qui ne souhaitent pas le dire, mais moi, je l'ai dit dès le début, c'est la vérité. J'ai des vingtaines de références scientifiques qui le démontrent. Et une bonne partie de ça est par l'héritabilité, puis la composante génétique de l'anxiété. Je sais que chez les humains, pour une bonne part, il y a une prédisposition génétique à l'anxiété qui joue. Chez les chiens, ça serait la même chose. Et puis, plus le chien est anxieux, plus il risque d'attaquer vite. Mais là, ça se combine à l'influence de la socialisation dont je parlais tantôt. Alors, il y a vraiment une combinaison des deux. Il y a une place pour la génétique aussi dans le comportement de prédation. On sait qu'il y a certains chiens qui n'iront jamais aussi loin dans le comportement de prédation. Il y a des races qu'on a sélectionnées depuis des centaines d'années. Pour, par exemple, rapporter des animaux à la chasse. Alors, si c'est des rapporteurs, ils n'ont pas tendance, normalement, à se rendre jusqu'à manger la proie. Là, je vous ai parlé de mon implication comme vétérinaire impliqué en comportement canin. Là, j'arrive à la combinaison de tout ça au moment où ces événements-là arrivent l'année passée, alors que j'étais à la fois une citoyenne, un médecin vétérinaire, puis j'étais aussi une étudiante en bioéthique, puis une personne qui a envie de s'engager, puis qui a quelque chose à dire, puis qui se dit « il faut que je le dise ». Alors, ça a été le premier article que j'ai publié, que j'ai fait publier, bien, ce n'est pas un article, en fait, c'est une lettre que la presse a publiée, où j'essayais de faire la part des choses entre « il n'y a pas de mauvais chiens, il y a seulement des bons maîtres », et le contraire, qu'il y a des chiens qui sont vraiment des machines à tuer. J'essayais de rétablir l'équilibre là-dedans, puis ça a été le début un peu de mon implication dans ce dossier-là. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir, j'ai un blog personnel où mes articles qui ont été écrits à cette époque-là ont été consignés, ils sont encore là, tels quels. Là, j'écris ma position, entre guillemets, parce que je considère que je n'ai pas de position, parce que quand les gens me demandent ma position, ils veulent savoir pro ou anti-pitbull. Non, ce n'est pas ça. Dans le fond, moi, j'ai voulu contribuer au débat, j'ai voulu amener des nuances, et puis la question est loin de se limiter seulement à ça. Alors, c'est ça. C'est pour ça que je mets mon mot « position », entre guillemets. Pour moi, ce n'est pas ça la question principale, parce que si on se mettait à questionner les prédispositions génétiques des races de chiens, bien, on n'aurait pas seulement les pitbulls qu'on devrait regarder, il y en aurait d'autres aussi. Et puis, comme je vais l'aborder aussi un peu plus tard, c'est que nos évidences scientifiques ne sont pas tout à fait concluantes. Oui. 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 C'est dur. C'est dur. Je ne peux pas passer à la mienne. À quelle heure il faut que les gens partent? Une heure et demie. Oui, mais on a du travail à faire aussi. Oui, oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Bien, je vais prendre un petit cinq minutes, peut-être. Oui. Alors, ce que j'ai voulu amener aussi l'an dernier, c'est l'importance des points de vue diversifiés. OK? Le point de vue, là, on le prend souvent comme le mot « opinion », mais le point de vue, c'est le lieu d'où on peut voir une grande étendue. Alors, je pense que c'est important de… Alors, j'ai écrit dans un de mes articles, je vais tenter de me positionner dans ce lieu où je peux voir une grande étendue et essayer de porter un regard d'ensemble qui inclut les perceptions et les réalités des différents groupes. Je vais reculer, je ne la mettrai pas tout de suite, celle-là. Comme Mme Malbeuf l'a dit tantôt, les citoyens et propriétaires, selon leur expérience vécue, vont avoir une tendance à développer un certain biais en faveur ou en défaveur d'une certaine race de chiens. C'est pour ça que, dans toute discussion, il faut dépasser le niveau des expériences personnelles. Les gens qui travaillent dans les refuges, on en est conscient, leur but a toujours été, là, de sauver le plus d'animaux possible. Alors, ce n'est pas une question de jugement, là, de dire que leur point de vue est celui-là. Les éducateurs canins et les vétérinaires, dans leurs expériences quotidiennes, savent que la grande part des maîtres de chiens ne comprennent pas bien leurs chiens. Alors, ils vont avoir tendance à voir beaucoup ce côté-là et savoir que la majorité des troubles de comportement et de l'agressivité des chiens seraient réglés si on avait… Oui, c'est ça, qu'ils ont bien compris leur rôle. J'ai aussi amené l'année passée que les vétérinaires, en pratique, sont des cliniciens, ce qui veut dire qu'ils ont l'habitude d'analyser les cas un par un. Alors, un vétérinaire spécialisé en comportement qui se fait amener un chien agressif, que ce soit un pitbull ou un chien d'une autre race, quand le chien va arriver devant le vétérinaire, il va être évalué exactement de la même façon. Et ça, c'est la chose correcte à faire. Par contre, ce que j'ai dit l'année passée, c'est que quand l'Ordre des médecins vétérinaires a composé un comité, ils ont formé le comité à partir de cliniciens de petits animaux, des généralistes de petits animaux, des spécialistes en comportement canin, donc encore des cliniciens et des médecins vétérinaires de refuge. Moi, j'ai dit que si j'avais eu à composer le comité, j'aurais mis des vétérinaires en santé publique aussi dans le comité parce que je trouvais qu'il manquait une certaine perspective. C'est dans ce sens-là que je parle depuis tantôt de l'importance des différents points de vue, des différentes perspectives pour avoir un point de vue vraiment global. On n'a pas de preuves irréfutables de la dangerosité intrinsèque, intrinsèque plus grande d'une race par rapport à une autre. À mon point de vue, on n'en aura jamais. On ne sera jamais capable de compiler ces données-là pour l'ensemble des races. On n'y arrivera pas. Ce n'est pas possible. Ensuite, quand je dis qu'on n'a pas les données probantes nécessaires, c'est toutes les études qui disent que les législations contre certaines races ne sont pas efficaces. En réalité, ces études-là confondent les deux types d'agressions dont je vous ai parlé tantôt. Les agressions de type qui dépendent du type prédation sont rares. Alors, c'est très difficile de faire des études, les épidémiologistes nous le diraient, c'est très difficile de faire des études concluantes sur des phénomènes qui sont très rares, d'avoir des statistiques vraiment significatives. OK? Ça fait que ces études-là ont été faites sur l'ensemble des cas de morsure. J'arrive à quelques questions éthiques. Est-ce que c'est du racisme d'attribuer des caractéristiques de race? Moi, cet argument-là n'a tellement pas de sens pour moi que je n'ai même pas d'argument pour y répondre. On a créé des races, nous, les humains. On les a créées pour leur donner des caractéristiques. Alors, comment on peut s'accuser de racisme après? J'en ai aucune idée. Par contre, je considère que ça serait injuste de faire subir un préjudice à des animaux qui sont vivants actuellement, qui sont dans des familles, qui ont un lien humain-animal établi. Là, si on obligeait l'euthanasie de chiens qui sont dans ces situations-là, à l'heure actuelle, ça, je considérerais ça totalement injustifié. Mais si on parle de bannir pour l'avenir, écoutez, là, il n'y a aucun chien qui subit un préjudice de ne pas exister dans le futur. Quand même, là. Sur la nécessité de données probantes, bien, moi, j'ai posé, puis ça, je l'ai dit à Gravel le matin l'année passée, en l'absence de prévérés réputables de la dangerosité intrinsèque d'une race, est-ce qu'on doit la laisser se multiplier? Est-ce que ça prend des données probantes concluantes à 100 % avant d'arriver à réfléchir à des différentes possibilités? Je ne crois pas. Je crois qu'on peut envisager des choses, même sans une certitude absolue à 100 %. J'ai presque fini. Et puis, oui, c'est ça. Et quand on dit l'humain avant l'animal, bien, c'est peut-être une des dernières choses que je voulais dire, c'est que quand on recherche des solutions à long terme, le bien-être des humains et des animaux dans cette situation-là vont totalement de pair. C'est juste si on regardait le problème comme étant à co-terme, si on pensait faire éliminer des chiens, faire euthanasier des chiens en série, là, il y aurait eu une opposition totale entre le bien des animaux et des humains. Mais si on parle de solutions à long terme, c'est faire reproduire uniquement des animaux avec des tempéraments favorables à la cohabitation avec des humains. Ça devrait mener à moins de morceux, puis moins d'euthanasie d'animaux, moins d'abandon. Alors, c'est favorable pour les deux. Assurer des bonnes conditions d'élevage pour les premiers mois de vie, puis une excellente socialisation des chiots. Faire circuler plus d'informations, donner des airs d'exercice aux animaux aussi. C'est des choses qui sont à la fois favorables au bien-être animal et qui vont augmenter la sécurité des humains. Un point sur lequel je reviens aussi, c'est les méthodes d'éducation des chiens, qui sont favorables pour leur impact sur la diminution du nombre de morceux, qui sont aussi favorables au bien-être des chiens. Alors, je veux vous dire que oui, tous les chiens peuvent mordre. C'est vrai. On nous a beaucoup dit, ça a été dit à beaucoup d'endroits que tous les chiens peuvent mordre. C'est un fait. Par contre, si tous les chiens pouvaient faire des attaques graves comme certaines de celles qu'on a vues, moi, j'en aurais pas de chiens, puis je recommanderais à personne d'en avoir si c'était le cas. Alors, la position de l'ordre, OK, ça c'est une position qui a été émise et réémise l'année passée, est d'avis que l'agressivité que démontrent certains types ou de races de chiens est en grande partie due à toutes les raisons que j'ai données, etc. Mais il n'inclut pas la race là-dedans. Par contre, il mentionne des méthodes utilisées lors de la sélection génétique. Aussi, l'ordre affirme qu'il est inutile de banner quelques types ou races de chiens que ce soit et invite plutôt les municipalités à cesser de recourir à ce type de règlement, etc. L'ordre demande aux municipalités d'adopter des règlements qui serviront davantage à contrôler les animaux mordeurs dans le but d'offrir une protection à leurs citoyens contre les chiens mordeurs ou dangereux. Ça, c'est quelque chose que malheureusement, dans les différentes lois qui ont été adoptées, on a eu peu sur l'évaluation des chiens mordeurs. Je pense qu'il y a une belle progression. Il y a beaucoup de démarches qui sont faites, qui sont très positives. Mais pour ce qui est de l'information à transmettre aux gens, de l'éducation, tout ça, à date, je n'ai vu aucun effort vraiment étendu. Là, je veux juste nous ramener à la mission d'ordre professionnel. Les ordres professionnels ont comme mission, on dit, de protéger le public, puis ont vraiment la mission concrète première, c'est au sujet de l'exercice de leurs membres. Mais quand un ordre professionnel est demandé pour prendre position dans un enjeu comme celui-là, là, on est rendu dans le rôle sociétal de l'ordre professionnel, qui est un rôle qui est moins clair, moins défini. Puis, l'Office des professions, justement, est en train d'élaborer une réflexion sur le rôle sociétal des ordres professionnels. Alors, c'est juste, ça s'insère là-dedans, que pour moi, se prononcer sur un enjeu comme celui-là, ça relève du rôle sociétal, donc du rôle très élargi d'un ordre professionnel. Puis, que dans ce sens-là, pour moi, ça serait, si j'avais à le faire là, ça serait important pour moi d'impliquer les vétérinaires en santé publique et non seulement les vétérinaires qui sont concernés dans leur travail quotidien par les situations ou les espèces dont on parle. Alors, mon point de vue maintenant, à titre de présidente de l'OMVQ, bien là, à ce moment-ci, où on en est rendu avec ces législations-là, avec les politiques qui ont été adoptées, les enjeux sont de l'identification des animaux, de la préservation de la relation de confiance. On ne veut pas que les gens nous parlent moins des problèmes d'agressivité de leurs chiens, étant donné qu'il faut rapporter chaque petit incident. bien, ça, c'est plus la loi provinciale, là. On veut bien sûr maintenir les relations humaines-animales existantes, donc c'est dans le, des certains, un petit, un petit fine-tuning, là, de certains petits articles, là, qui ont été, de lois qui ont été adoptées. Idéalement, il faudrait en venir à une bonne sélection des reproducteurs, puis des gens qui sont autorisés à faire la reproduction des chiens. Ça se fait à plusieurs endroits dans le monde. L'éducation des citoyens, qu'on peut étendre beaucoup plus, avec la responsabilisation des propriétaires d'animaux. Puis l'arrimage des nouvelles lois avec la réalité des médecins vétérinaires, c'est que c'est impossible, ça, c'est pour le projet de loi provinciale, c'est impossible qu'on rapporte tous les incidents qui causent des lésions, incluant entre animaux domestiques. On serait environ à un demi-million d'incidents à rapporter par année. Alors, il va falloir élaborer, en collaboration avec des médecins, j'espère, une échelle de gravité de morsures à partir de laquelle on devrait rapporter ces cas-là. Merci. Merci.